Autre série de la semaine, la suite d'un grand voyage entamé avec vous à la rentrée dans les régions pour apprécier la diversité des architectures régionales. Elles sont extraordinaires. Troisième volet donc cette semaine avec aujourd'hui la Franche-Comté et ses fameuses maisons à Thuyers. Ce sont de grandes maisons avec des cheminées énormes. On va aller dans le Haut-Doux avec Céline Blampin et Florence Donjon. Alors là on se trouve dans la pièce centrale des maisons côtoises qu'on appelle le Thuy. Dans la vallée de la Comte-des-Cives à 1100 mètres d'altitude, au cœur des forêts de sapins, une ferme comtoise vieille de plusieurs siècles. François, éleveur de chiens de traîneau, vit ici depuis 7 ans. Avec sa famille et ses 47 chiens, ils ont adopté cet habitat spécialement conçu pour résister au climat rude de la petite Sibérie française. Ici donc les vents dominants, les vents qui amènent la pluie sont orientés sud-sud-ouest. Donc c'est là où on va retrouver une première façade qui va être capable de protéger justement de ces intempéries. Et une avancée qui permettait de naviguer on va dire à l'extérieur de la maison sans avoir à pelleter trois tonnes de neige. Au centre de la maison, une cheminée pyramidale de 10 mètres de hauteur, le Thuy, qu'il faut sans cesse aérer. Alors là, ce qu'on appelle les vents taux ou les taux de vent, ça servait à être ouvert dans le sens des vents dominants. Donc la bise par rapport à celui que je suis en train d'ouvrir ou de fermer. Et de l'autre côté, le vent sud-sud-ouest, donc de l'autre côté. Maya et Ambre, ces deux petites filles, aiment s'y retrouver au coin du feu. La saucisse et le jambon fumé accompagneront le mont d'or lors des repas familiaux. Si la pierre est privilégiée dans les hauteurs, dans la vallée, c'est le bois qui domine. Noël Miotte a racheté cette ferme dans la vallée de Mortaux il y a 20 ans. La bâtisse date de 1736. Il en connaît tous les détails jusque dans la charpente. Là, c'est des cœurs entrelacés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si le charpentier a fait ça en pensant à son épouse ou bien en pensant à la fermière. C'est une autre histoire. A l'intérieur, l'ancien boucher nous emmène dans sa caverne d'Ali Baba. Ici, près de 500 jambons sèchent toute l'année. Il y a un gros avantage sur les tués, comme on dit à l'ancienne. Il n'y a pas de condensation, alors il n'y a pas d'apport d'humidité supplémentaire. Si elles font partie du patrimoine, les fermes à tuyer, comme celles de Noël, sont de plus en plus rares. Il y a pourtant des irréductibles, comme cet agriculteur à la retraite. Il fait reconstruire à l'identique la maison familiale, détruite par un incendie. C'est la maison traditionnelle de la ferme comptoise. C'est la maison du grand-père, de la grand-mère, des tantes, et puis après, de notre famille à nous. Et malgré ses 81 ans, Louis, en grande forme, garde un oeil étroit sur les travaux. Voilà, c'est. Voilà, donc là, on mettra les vendons, on mettra les saucisses, on mettra l'arme. Pour sauver la tradition des fermes comptoises, Louis espère louer la maison dans quelques mois, de préférence à de jeunes couples et de jeunes familles, en quête de plein air et d'authenticité. Merci.